Bonjour et bienvenue pour cette 14e édition de Easy Weekend Project. Aujourd'hui dans notre tutoriel, on va travailler avec le Workbench électronique de Multisim 14. On va concevoir un générateur trifosé basé sur le transistor ou le transistor TIP3055. On démarrons notre Multisim. On peut voir qu'on a déjà une feuille de travail. On va aller voir les propriétés. On fait le travail de 8,5 par 11, ce qu'il devra faire amplement pour répondre à nos besoins. D'abord, on va aller chercher des transistors. Pour ceux qui n'ont jamais travaillé avec Multisim, vous pouvez le télécharger en version d'essai pour 7 à 45 jours. Donc ça va te permettre de pouvoir réaliser ou tester des projets. On va y aller avec TIP3055. On va voir si on a implanté 3 fois. Un peu comme Easy Idea dans le fond. On va avoir besoin de 3 résistances de 470 ohms. 470 ohms. On va avoir besoin de 3 résistances de 2.2K. On va avoir besoin de 3 résistances de 2.2K. On va avoir besoin de 3 réar. On va y aller avec 33 microfarades cette fois-ci, parce qu'on va changer la valeur de nos bobines. Copier. Coller. Cette fois-ci, j'aimerais faire un générateur triphosé d'autour de 60 Hz par canal. Donc, on va ouvrir une application qui s'appelle Coil64. Il y a aussi Coil32, mais maintenant il y a la version Coil64. Je vais travailler des condensateurs de 10 000 microfarades. Oups. Puis, je vais obtenir une fréquence de 60 Hz. Calculer. Ça va me prendre des bobines de 703,62 micro-Henri. Allons nous chercher des inducteurs. De 703,62 micro-Henri. On va en avoir besoin de 3. Copier. Coller. Même chose. Et nos condensateurs. De 10 000 microfarades. Tu mets le microfarades. Un petit flip. On en a besoin de 3. Copier. Coller. 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 Et voilà. On doit voir ce qu'il nous faut pour monter notre circuit. Ah. On va nous prendre une source d'alimentation. Power source. DC power. Comme on peut le voir, on est réglé à 12 volts. On va se prendre un ground. On va faire notre ligne de commun. On relie. Au commun. On va connecter nos résistances d'alimentation sur des 10 ohms à la base de chaque transistor. Ainsi que notre condensateur de 33 microfarades. Et notre résistance d'alimentation de la base de 2.2K. On va ensuite relier notre bobine au caractère de chaque transistor. Ainsi que nos condensateurs. On va faire notre ligne positive tout de suite. Qui va alimenter nos résistances de 2.2K. Et on va ensuite relier notre circuit LC au positif. La base du premier transistor vient chercher sa puce au collecteur du dernier transistor. Du troisième transistor TIP-355. Le collecteur de notre premier transistor va à la base du second. Et la base du troisième transistor va au collecteur du second. Est-ce que je me souffrirais quelque part? Bon. Re-vérifions. Le collecteur de notre troisième transistor va alimenter la base de notre premier. Le collecteur du premier transistor va alimenter la base du second. Et le collecteur du second transistor va alimenter la base du troisième. On va se faire maintenant des points de contact. Contrôle ALT-G. On va appeler Phase A. Un second site. ALT-G. Phase B. Contrôle ALT-G. Phase C. On va relier au connecteur de chaque transistor. Ça va être une nette sortie, ça. Nos outputs. Nos points de contact pour les outputs. Une fois ça réalisé, on peut condenser un petit peu notre circuit. Pour que ça prenne moins d'espace. Puis replacer nos petits fils qui se sont déplacés. Il me pose un petit problème. On va recommencer. Puis tiens. On va tasser ça dans le coin. Et on va se prendre un scope à quatre pistes. Et on va flipper. Voilà tout calme-là. Ça fait que c'est notre canal A. B et C. On va les chercher pour avoir pas de contacts. Ou les probes, comme vous préférez. On est prêt à tester notre circuit. On va se centrer ça un petit peu plus. On va zoomer un peu. On va y sur la gauche. On va y sur la gauche. Là, c'est ici. Voyons voir ce que ça nous donne. Lorsqu'on met ça en marche. On va régler nos échelles à 20 volts par division. Parce qu'on s'en attend d'en avoir 24. On va ajouter ça à 24. On va ajouter ça à... Là, on s'aperçoit que... On a une puce plus élevée que les autres. Qu'est-ce qu'on a qui va pas? On a un petit perle-la-blinde au niveau de la bobine. Allons voir ça. On va changer tout ça. On va voir pour commencer qu'est-ce qui est écrit là-dessus. Là, 703,62 micro-Henri. C'est bien ça. Ce qui arrive, c'est que là, on a notre... On va mettre ça en haut. Comme ça, on aura pas le... Là, c'était dur à lire parce qu'il était chaud au champ par-dessus l'autre. On va redémarrer ça. Donc, il faut que nos connoisseurs de 10 000 micro-Farad se chargent ainsi que les bobines. On a une puce plus élevée sur un bord. On va les identifier par des couleurs. On va mettre notre canal B en vert. Le bouton de la souris, canal C en jaune. Bon, voyons ça. Ah, on était à 10 volts encore. Donc, à 20 volts, on devrait avoir des oscillations semblables. Et voilà, notre générateur de phase. On va voir notre fréquence. À chaque canal. On va se prendre ça ici, tu sais. Donc, on va être à 59.9 Hertz. Comme dans le circuit coil 64 nous indique, pour une fréquence de 60 Hertz, avec condensateur de 10 000 micro-Farad, on a besoin d'une bobine de 703,619 micro-Henri. J'ai arrondi. On va essayer. Hop, ça, tu sais. On va faire les trois en même temps. On va remplacer le haut-faire. 10, 9 micro-Henri. On va voir si on est plus proche de la réalité. C'est sûr qu'on a toujours une tolérance de 1 à 20% avec les composantes. Donc, on ne chipotera pas pour 0.1 Hertz. Maintenant, on accéde en 59.8 et 59.9. Alors, on va voir la tension aux bases des transistors. Tu ne dois pas excéder. Actuellement, on est beaucoup trop élevé. Le transistors ne t'offrirait pas, là. On est à 9.68, il supporte 7. Donc, on va réduire notre condensateur de 33. On va y aller avec un 10 micro-Fa, par exemple. On voit que notre tension à la base augmente graduellement. Ça, c'est parce que la résistance d'un circuit LC diminue par la charge du condensateur et de la bobine. Donc, quand on va atteindre les millivolts, on va voir l'oxydation commencer à s'embarquer. Ce qui peut sembler long parce qu'on travaille au ralenti avec le générateur pour voir chaque cycle. On parle de l'importance. On voit l'amplification se faire au niveau des phases. Notre tension qui monte. On a une fréquence de 60.2 Huls. On a des belles courbes. Excellent. 5 millisecondes. Donc, on est assez précis par rapport à ce que COIL-64, c'est-à-dire, je me mélange un petit peu les deux parce qu'avant, j'utilisais COIL-32. Par contre, la version 64 est sortie. Elle fonctionne avec un Windows 64 bits. Donc, on peut voir que la précision est assez exacte. Par contre, la tension à nos bases est encore trop élevée. On va réduire ça à l'ancienne, à 4.7 microfarad. Peut-être même à la 2.2. On va laisser le temps au condensateur aux bobines de se charger. Ce qui nous paraît peut-être à 5, 10, 20 secondes. En réalité, ça représente à peine 600 millième de seconde. 6 millième de seconde en temps réel. On n'aurait même pas une seconde de passer. Maintenant, on aurait une seconde de passer. On voit que notre tension est montante. Donc, éventuellement, la résistance des condensateurs va diminuer. Il faut dire que des condensateurs de 10 000 microfarad offrent quand même d'opposition au passage du courant. Donc, la résistance est basse. Le temps qui charge. Ça va sûrement prendre à peu près 2 fois plus de temps. Tant donné qu'on a diminué à peu près de moitié nos condensateurs de 10 microfarad à 4.7. On a essayé 33. Ensuite, 10. Maintenant, 4.7. En attendant, on peut aller voir la consommation en puissance sur notre batterie. On tire présentement 15 watts. On peut aller voir le voltage et l'ampérage. On est à 12 volts. On tire 1.28-29 ampères en montant. On est à 180 Hz, la somme des 3 fréquences. Ici, ça n'a pas commencé à excider, donc on n'a pas de lecture de fréquence encore, mais là, ça commence. On va avoir une lecture dans pas grand temps. Actuellement, à la base, on a déjà sur 60 Hz. 61.4.2.1. Ça, on va avoir un plus précis. On va laisser le circuit se charger. On est à 60. 60.1, 60.5 Hz. 60.5 Hz. Sous-titrage STV. On va chercher le graph. 60.4 Hz. on va régler pour une tension de 24 volts on va éliminer la résistance on va mettre 10 kohm on ne veut pas rentrer en opposition avec notre circuit on va en mettre un par canal on va réduire au commun notre ground et nos trois phases on fait un copier-coller et on va venir connecter ici on va pouvoir voir un petit peu l'oxydation on joue entre 11 et 12 volts au fur et à mesure que les condensateurs et les bobines vont se charger notre circuit LC l'oxydation va prendre de l'amplitude on va prendre de l'amplitude on va vivre un petit peu l'oxydation On peut déjà voir un déphasage qui commence. Et voilà, notre oscillation commence. Et voilà, on peut voir que nos phases ont commencé à se charger. Ça va apparaître bientôt sur le scope. Actuellement, on est à 12 volts. On a une ligne de 12 volts ici. On ajuste à 10 volts par canal le niveau de lecture. On peut voir qu'on est à 12 volts présentement. L'oxydation commence. C'est plus long compte tenu des condensateurs de 10 000 microfarad, bien entendu. En tant qu'aux bobines, sur le premier modèle, la première version, on utilisait des bobines de 1 milliampi. Donc là, par contre, la valeur de la fréquence qu'on voulait obtenir. Par contre, c'est ce que je viens de démontrer, c'est que par un calcul LC, c'est-à-dire bobines et condensateurs, on peut aller chercher la fréquence qu'on désire. Là, étant donné qu'on a réduit nos condensateurs à 4.7 microfarad, ça va prendre un petit peu plus de temps avant que ça démarre. Actuellement, on arrête 2 secondes en temps réel de découler. On peut voir notre trace au scoffre qui commence à prendre de l'amplitude. On va voir ici de façon considérable l'amplitude augmentée aussi sur chacun de nos graphes. On va voir nos phases commencent à naître. On dirait une chaîne d'ADN. On devrait atteindre une amplitude de 24 volts à partir d'une source de 12 volts. Si on veut avoir 30 volts, on peut alimenter avec une source de 15 volts. On tire présentement 1.9 ampères, 23 watts, 24 watts, 25 watts. Ça devrait atteindre les 30-32 watts environ. Si on zoom, on peut voir notre temps d'amplitude, notre amplification qui s'est faite avec le temps. Au bout de 3 secondes environ en temps réel, on va obtenir 3 cycles. On va aller voir notre tension pique qui se passe ici. J'ai pris l'ampèrage, je me suis trompé. On va y aller avec la tension, le voltage. Actuellement, on n'a pas de charge sur le circuit. On est à 34 volts. On compare avec notre échelle de 10 volts en division. C'est relativement la même chose. On va maintenant s'ajouter une charge. On va reprendre des ampoules virtuelles. On peut ajuster la tension et le wattage. On va les ajuster à 24 volts pour un wattage de 50. 5 watts, 24 volts, 50 watts. On va en mettre une par canal. On a encore pour 3 secondes en temps machine. Ce qui veut dire que c'est pas mal plus long en temps réel. Actuellement, en plus, on a une charge sur nos sorties. Donc, ça peut prendre peut-être un peu plus de temps. Tantôt, ça nous a pris 3 secondes à voir que l'oxydation de l'amplitude embarque. Donc, on va voir combien de temps ça prend maintenant. On a juste une demi-seconde en temps machine de passer. On a juste une heureux. On a juste une heureux. On a juste une heureuse. En plus, on a juste une heureux. on va y aller avec des 10 microfarades on va faire une pause là-dessus on va remplacer notre ordinateur ici on va y aller tout de suite avec des 10 microfarades ça sera plus 8.2 on va redémarrer notre système on repense à 9 l'attente recommence on va y aller avec des 10 microfarades on peut remarquer présentement à une seconde 6 au scope que notre amplitude commence à apparaître une amplitude de 1 volt à 1 seconde 7 en croissance un peu plus rapide que tout à l'heure il suffit de prendre des heures et un peu plus rapide c'est un petit peu plus rapide avec des 124 v uncontrollables 9 volts en temps de 1.8 secondes si on remarque au départ on a une ligne de 12 volts qui prend une amplitude positive et négative de chaque côté de notre 12 volts ce qui nous permet d'aller chercher le 24 volts en finale on est rendu présentement à 1.9 presque 2 volts à la base des transistors on a atteint actuellement un peak-to-peak de 23 volts 24 volts maintenant tantôt on ne l'avait pas avec le 47 microfarade mais il ne faudrait pas dépasser les 7 volts parce que notre transistor va souffrir à moins de trouver un transistor avec des spécifications plus tolérante au niveau de la base celui-là est 7 volts à 7 ampères donc on a atteint actuellement 25 volts par canal à 60 hertz on a une consommation de 50 watts par canal donc à une fréquence de 60 hertz le 5 segment serait invisible à l'oeil donc on aurait 3 ampoules de 24 volts 50 watts donc un total de 150 watts d'éclairage pour une consommation actuelle de 65 watts au niveau de l'ampérage on tirerait 5.5 5.6 ampères dans ces eaux-là ça va multiplier l'ampérage par la tension ça va nous donner le 65 watts qu'on a ici donc on a un peu un effet d'overunité mais c'est juste une illusion dans le fond parce que réellement c'est pas plus que 50 watts par canal pareil sauf que l'illusion serait là à cause du scintillement et de de la fréquence d'opération c'est sûr que si on réduisait la fréquence à 15 hertz on le verrait scintiller une après l'autre ça serait énorme ça serait un effet de strobe mais à cette fréquence aucun problème l'oeil ne verra pas la différence on pourrait utiliser des ampoules COB des ampoules de LED de type COB qui ont quand même une bonne luminescence pour une très basse consommation en wattage donc on réduirait notre consommation voilà qui conclut ce montage j'espère que cette vidéo vous a plu comme je disais au départ on peut varier la tension de notre base en changeant la valeur de notre cardinat les C1, C2, C3 pour ne pas dépasser les spécifications du transiteur comme on utilise le TIP 3055 qui a une tension maximale de 7 volts donc il faut rester inférieur à ça et pour la fréquence selon ce qu'on trouve comme bobine par exemple on peut se servir de COI64 et si par exemple on a une inductance de 500 micro-Henri par exemple plutôt que de 700 puis qu'on veut obtenir une fréquence de 60 heures on fait le calcul et ça nous donne la valeur des condensateurs qu'on va devoir remplacer qui sont en parallèle avec nos bobines ici ce serait des 14 000 micro-farades personnellement je vais voir avec ce que j'ai comme condensateur je prends des 10 000 micro-farades puis je recalcule si par exemple je voulais mettre des 1000 micro-farades puis obtenir 60 heures ma bobine devrait avoir 7 000 en riz plutôt 7 000 micro-Henri mais ça équivaut à 7 000 en riz les bobines ont pas mal plus de taux de fil cette application est en fait gratuitement sur vous tapez koi32.com ou .net je crois puis vous pouvez télécharger ça gratuitement il y a la version koi32 la première version puis ils ont sorti une nouvelle version de la koi64 qui a plus d'options permet de pouvoir bâtir ses bobines connaître avec le nombre de tours on a des bobines à noyau à fil plat avec carré des bobines multicouche avec coussinet bobines multicouche rectangulaire les toroïdes ça c'est parfait pour calculer les bobines pour les générateurs d'induction par exemple on a besoin de 100 micro-Henri on tape ce qu'on veut marquer comme inductance 100 micro-Henri on calcule notre torp pour connaître le diamètre intérieur le diamètre extérieur et la hauteur puis ça va nous donner le nombre la grandeur de fil qu'on a besoin le nombre de tours tout ça pour faire une bobine c'est pas 100% précis mais disons c'est vraiment proche très intéressant comme application disponible gratuitement sur le site de koi32.net ou .64 je peux aller voir pour être certain c'est sur le site de koi32.net vous pouvez télécharger cette application très pratique quand on travaille un petit peu avec les bobines sur l'application koi32 koi34 c'est gratuit c'est pour calculer les impérences les condensateurs d'après la fréquence en tout cas tout ce qui a trait aux bobines très très pratique on l'a dans plusieurs langues aussi très pratique pour travailler sur ça je vous laisse je vous dis à bientôt pour une prochaine édition en espérant que ceci vous a été utile si oui cliquez sur j'aime abonnez-vous ça nous encourage à poursuivre merci et au revoir à très bientôt merci Sous-titrage ST' 501